Savez-vous que les étirements, vous êtes à faire un reset complet de votre corps ? Je ne vais pas trop m'avancer en disant qu'en fait, ces étirements, vous les connaissez, vous les faites quasi tous les jours et depuis très longtemps, à partir de la douzième semaine in utero à peu près, on commence à s'étirer. Alors ça ne s'appelle pas d'un étirement, mais ça s'appelle la pendiculation. Ça veut dire vraiment se déployer, c'est ce que j'aime appeler plutôt se déchiffonner. Il est souvent accompagné d'un baillement qui est plus ou moins bruyant et cette petite routine, ce réflexe ne nous concerne pas que nous, les animaux aussi, mais on peut se demander pourquoi au fil de l'évolution, notre corps a conservé vraiment ce mécanisme-là. Lorsqu'on dort même d'un sommeil très léger, notre activité motrice est presque inhibée. Notre cortex préfrontal siège du raisonnement, lui aussi y fait dodo. Notre corps s'adapte, notre taux métabolique diminue, notre besoin d'oxygène aussi. On est donc incapable de pouvoir fuir ou se nourrir. Il y a donc vraiment deux plateaux entre la veille et le réveil. Et quand on bascule du côté réveil, on pendicule allègrement sous l'œil ébahi des scientifiques qui se demandent donc pourquoi. Déjà à l'époque d'Hippocrate, on se posait beaucoup de questions. C'est seulement au 19e siècle qu'on se rend compte qu'il y a un lien neuromusculaire et au 20e siècle neuromédiateur et des structures sous-corticales qui interviennent notamment dans le baillement et la pendiculation. C'est donc un réflexe mais qui n'est pas qu'un étirement parce qu'il permet de faire de réelles mises à jour, un reset. Il y a une mise à jour du cerveau qui va se préparer aux différents stimuli de la journée. Il y a une activation musculaire parce que cette contraction suivie de la décontraction amène du tonus pour préparer notre corps à se mettre en activité. Une mise à jour, une petite stimulation de nos articulations, un peu comme si on venait mettre quelques petites gouttes d'huile pour bien démarrer. Une activation de la circulation sanguine et, non des moindres, une activation de nos fascias ou de notre fascia si on reprend ses structures comme une seule unité. Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Eh bien, cette pendiculation va permettre aux fascias qui répartis en différentes couches de pouvoir relancer sa faculté de glissement. C'est vraiment des tissus qui glissent et qui coulissent les uns sur les autres et qui nous permettent d'avoir une certaine fluidité. Et tous ces reset, ces mises à jour, on peut aussi les remettre dans notre journée. C'est ce que je vous propose dans les cours, justement, où je vous remets des déchiffonnages. Pouvoir se déchiffonner, ça apporte aussi une dimension plus ludique et plus instinctive, limite, des étirements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez que l'étirement matinal, la pendiculation, faisait autant de reset à votre corps.